C'est les Congolais qui ont quand même eu une attaque de compétition compliquée. Allez le Maroc. Et là c'est Bim, Maroc. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Ce sont donc qualifiés et les Congolais qui ont battu les Français au passage avec pourtant une bonne équipe de France emmenée par Bernard Diomède. Vous voyez les compositions donc des Marocains avec notamment un joueur qui... C'est le club qui a fini champion cette saison au niveau de la Boutoula A. C'est le nom intéressant d'ailleurs avec 16 équipes. Alors que les championnats européens vont reprendre à partir de la semaine prochaine. Et là avec la Ligue 1, attention, avec les Marocains qui débordent côté droit. Allez c'est rapidement joué par les Marocains. Qui jouent beaucoup plus haut que les Congolais depuis le début du match. Enfin ça fait quelques secondes que le match a débuté. Alors les équipes 4-2 et puis ça peut évoluer. Du côté du Congo avec Kateriq et Tibassou c'est le 3-5-2. C'est une formation qui va miser sur les latéraux. Indication en tout cas, il va falloir que les Marocains se méfient. Et regardez ça va très vite du côté du Congo. Je vous le disais, ils ont éliminé les Français qui étaient donnés également dans les favoris. Et la défense marocaine doit être encore... On se regarde, il n'y a pas de véritable occasion. Il y en a une grosse pour le Congo malheureusement. Mounzoukou c'est un peu raté mais là c'est bien reparti. Ça va être une partie ouverte. Ça repasse derrière. Une longue transversale. C'était pas facile. Hamza et Kouakibi qui a reçu cette balle, c'était quasiment impossible à faire. Allez, on essaye de construire le côté marocain. On repasse à droite avec Hamza et Kouakibi qui est souvent recherché devant la ligne de touche. Et le public qui revient, le public qui voit, il y avait beaucoup plus d'intensité. Et à un moment donné, nous on était entre le clan malien et il y avait les Ivoiriens de l'autre côté. C'était un petit peu chaud. Joli renversement. Joli renversement, une transversale. Allez, il essaye de continuer Hamza et Kouakibi. Il n'avait pas vu. C'est complètement raté. Ça, ça fait airball en basket. Et les Marocains qui repartent avec Hamza et Kouakibi. C'est très intéressante. Allez, avec Hamas Bar. On fait tourner Hamza et Kouakibi. Et voici encore Kouakibi, congolaise. Attention, la reprise de couple. Osongo, Balongo et Okito. Un petit peu moins mou. Osongo, lui qui évolue dans l'équipe de AC Ojana, du côté de la RDC Congo. Pour le bon, il s'agit de Madi Agdaï, Elwardi, Azoud. Et ça peut être un corner. Non, que... Il y avait quelques déchets quand même. Oui, il y avait du déchets. Danté, joueur de l'équipe d'Ivoire, qui a terminé deuxième dans la Ligue 1 ivoirienne. Oui, l'un des meilleurs acteurs de la saison de Ligue 1, Côte d'Ivoire. Alors souvent, j'ai entendu dire que le Mali parlait souvent. Ils étaient dans les meilleurs au niveau africain. Et par contre, la Côte d'Ivoire, c'était un peu leur bête noire. Mais la Côte d'Ivoire est un bon pays. La Côte d'Ivoire, vraiment, permet aux Africains d'être chez eux. Voilà, et puis parfois, quand vous voulez prendre un peu de bon temps, vous allez aussi dans vos montagnes un peu plus haut. Je sais qu'il y a beaucoup de familles qui vivent dans les montagnes. Oui, du côté de moi, on les dit. À l'ouge de la Côte d'Ivoire. On m'a dit que l'hiver, souvent, vous partiez là-bas, passez de... un peu se reposer. Oui, ça fait du bien. Avec deux styles de jeu, vraiment différents. La finesse pour la République démocratique du Congo. La France, Caracol, se l'entête avec 177 médailles d'or sur les 400 déjà, un peu plus de 400 à l'emporter. Et bien, en tout cas, ça fait beaucoup de médailles en tout cas qui sont distribuées dans ces jeux de la francophonie avec la touche qui est jouée par les Marocains. Et le Canada était donc vainqueur en s'imposant 4 buts à 1 face au Maroc en finale. Et les Diables Rouges du Congo avaient occupé la troisième place. Oui, les Jeux de la francophonie qui sont dans la même période de cité que les Jeux de 4 ans. Aïe, si ça passe quand même, elle est pour les Marocains avec Hamza. Du stade Félix Soufouette-Boigny qui adore ces gens de numéros. Allez, peut-être avec... Elle nous rabite la France. Côté comme de l'autre, il n'y a pas véritablement d'équipe qui prend le dessus. Un seul petit cadré pour le Maroc. Oui, mais il y a eu 4 tirs manqués. Il y a eu beaucoup de tirs manqués. C'est surtout des grosses occasions en face du but, mais c'est largement pas à côté droit avec Hamza El-Kwakibi. Toujours El-Kwakibi. On dédouble avec Hotman Fadi. Oh, ce but qui est... Oh là, il s'est fait sécher. Avec plein d'autorité, là, Achraf Darik au sol. C'est vrai qu'il a été fauché d'une manière un peu sévère. Il allait passer en plus. Il va peut-être prendre d'ailleurs un jour. Ça sangle un sérieux pour Nathan Zambouka. Sophie Hankeen directement dans la tête. Il a été solide parce que là, il se les prend en pleine tronche. alors qu'il reste cinq. Combla Jonas. Ça travaille bien dans le couloir. Oui, couloir gauche est intéressant. Il dédouble souvent entre Nathan Zambouka et également Muzungu. Vous venez au niveau du football. C'est vrai parce qu'il n'y a pas d'hégémonie. Tout le monde a sa chance. Tout le monde a sa chance. Puis la beauté des Jeux de la France. Comme il peut être une belle OK. Les Congolais, c'était vraiment bien ce centre en retrait. Attention avec... Le Marocain, c'est pas sorti. Si, c'est sorti. Est-ce que... Et les Marocains. Allez, deux doublements, c'est bien fait. Le centre en retrait. Il n'y a personne. En tout cas, le début de cette... Il n'y a plus ce fort soleil. Non. Et que nous avions en première période. Un peu plus couvert, ouais. Tant que les mains pour... Surtout les Marocains, vous savez que les Marocains, ils aiment jouer encore. Avec ce temps de température. Ou en lui, dans un temps platonique. Allez, Hamzal, quoi qu'il y a que la frappe de nouveau de Sophie. Ah non, c'est mal fait. C'est mal fait parce qu'ils étaient nombreux. Il y a eu absence de communication entre Gémès Moudiadia. C'est vrai que ça a été un productif, mais c'était bon. Allez, le coup franc. Pour les Marocains qui jouent en... Donner dans une équipe et puis vous devenez remplaçant le lendemain, c'est difficile. Parfois, accepter. Je sais qu'Emmanuel Rivière, qui était très fort dans les deux championnats de France, qui jouait à Monaco. Là, en ce moment, il est à la recherche d'un club. Alors, c'est assez incroyable parce que il y a deux, trois ans, tout le monde parait de lui. Lui, il a été formé, hein. C'est l'un des rares joueurs qui évoluent. Il fait mal à une équipe ivoirienne. C'est la SEC Mimosa. L'année dernière, donc, en ligne. Lionel Messi n'est pas très grand. Et il en pose aussi des soucis. Allez, encore, regardez, les Congolais à l'attaque. Et ça passe peut-être. Non, c'est repris. Et ce sera... Et tiens, une sortie de but. D'ivoire-el-Mali, il est un petit peu moins de riz. C'est plus tactique. Les conditions sont un petit peu différentes aussi. Allez, les Congolais à l'attaque. Allez, il passe. Oh, quelle vitesse, incroyable la vitesse. D'ailleurs, le coup... D'ici là, il y aura peut-être... Ça va être sorti. Oui. Il arrive à l'heure des rencontres avec les équipes qui... Elles savent qu'il faut y aller. Quoi qu'il faut, il va aller marquer ce but. Vainqueur, surtout à 0-0. C'est un peu comme... Un but en or parce qu'il reste... Ashtrap Dari. On fait tourner. Il n'a pas fait exprès parce qu'il ne s'attend pas à ce qu'il y ait une aussi grande vitesse pour un attaquant. Donc, porté par... Maroc avec Wakibi. Et l'entrée en jeu de... Elwardi Zakaria de son prénom. Il est marqué, on le voit. Il souffre... Amdra El-Kawakibi qui évolue à Bologna. Oui, Bologna. L'Italie. Il faudra c'est de 5 places à El-Wardy. Qui lui est...